Espace TV, le 22h, Moussa Moïse Zila. Ils appellent une grève générale et illimitée le 15 février 2016, si rien n'est fait. Poursuite de la sensibilisation de la douane guénéenne sur le tarif extérieur commun de la CDAO, une initiative qui entend instaurer une zone de libre-échange entre les pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous en saurez plus avec Mohamed Damaro Camarab. A Genève, les négociations sur la crise syrienne se poursuivent. Cependant, les divergences sont énormes sur le dossier. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue. Les négociations tripartites sur le carburant se sont soldées par un échec. Les marges de manœuvre du gouvernement étaient assez étroites, réduites. La faute à la mauvaise santé de l'économie nationale, aux impacts négatifs du virus Ebola. Et pas que le gouvernement est scruté à la loupe par les institutions de Bretton Woods dans la poursuite de ces réformes macroéconomiques. Tous ces arguments se sont butés à ceux du mouvement syndical guinéen qui brandit la chute vertigineuse du prix du carburant sur le marché international pour expliquer les raisons qui nécessiteraient une baisse du litre à la pompe. A l'absence d'un compromis, le mouvement syndical a lancé un mot d'ordre de grève générale et illimité le 15 février prochain. Idrissa Bari, Mohamed Damoro Kamara, L.A.J. Mouamadou Aliou, bar pour plus d'explications. Après plusieurs jours de négociations tripartites à l'issue desquelles aucun accord n'a été trouvé entre le gouvernement, le patronat et les syndicats, ces derniers décident de lancer une grève générale illimitée sur toute l'étendue du territoire national à partir du lundi 15 février prochain. Le mouvement syndical exige du gouvernement l'application de l'ensemble des points inscrits dans l'accord 2015. S'il doit y avoir un sacrifice pour la classe ouvrière, il faut que le sacrifice soit partagé par tout le monde. Que l'État baisse son niveau de vie. Que chacun fasse un plus. On ne peut pas continuer tout le temps à demander à la classe ouvrière alors que, de l'autre côté, nous ne comprenons pas certaines cohérences du pitié que nous avons eu à dénoncer. Autre point exigé par l'Intercentrale, c'est la baisse du prix du luttre de carburant à la pompe à 5 000 francs guinéens. Malgré cette annonce de grève, le syndicat se dit disposé à poursuivre les négociations avec le gouvernement. Les 15 jours ouvrés permettent de continuer les négociations. Les négociations ne sont pas fermées. Nous, nous sommes à la disposition des deux parties, le patronat et le gouvernement, à n'importe quelle heure, pour continuer les négociations. Jusqu'au 15 février, date à laquelle notre avis de grève va rentrer en cours. Une réunion élargie aux représentants syndicaux des différentes préfectures doit se tenir ce jeudi à la Bourse du Travail, à l'invitation des centrales syndicales pour un partage d'informations autour du mot d'ordre de grève. A retenir que les syndicalistes invitent par ailleurs les fonctionnaires à se mobiliser, à rester vigilants. Ils mettent en garde aussi contre toute forme de récupération politique de leur mouvement. Mamadi Mansari est au micro de Mohamed Damaro-Kamara et d'El-Aj Aliouba. Nous voulons demander à la classe ouvrière, comme je l'ai dit la fois dernière, d'être serein et mobilisé et être vigilant. Vigilant vis-à-vis de nous-mêmes, non les élus qui sont à la tête. Mobilisé, vigilant par rapport à l'État et par rapport aux tentatives de récupération politicienne. Nous demandons à tous les politiciens de s'éloigner de nos revendications catégorielles. Le syndicat n'est pas politique, le syndicat est apolitique et non étatique. Toujours dans le même sillage, les syndicalistes décident donc de passer à l'action de le 15 février 2016. Une décision qui intervient au terme d'après-négociations entre le gouvernement, le patronat et les syndicats. Qu'en pensent les citoyens ? Comment conçoivent-ils la nouvelle tarification téléphonique ? Mohamed Valet-Touré et Yacouba Traoré ont rencontré quelques citoyens. Après des négociations sans issue avec le gouvernement guinéen, l'intercentrale syndicale CNTG-USTG a décidé de déclencher une grève générale sur l'ensemble du territoire national, le 15 février prochain. Une situation diversement appréciée par les citoyens. Vous entendez les syndicats, les syndicats sont là pour les travailleurs et pour la population entière. Donc ils défendent l'intérêt supérieur de la population. La diminution du prix du carburant, c'est normal, il faut qu'on diminue, sans condition. Les syndicats sont la défense de la population. Donc ils veulent faire pour au moins aider la population, au moins faciliter les transports et autres choses. A cela s'ajoute l'entrée en vigueur d'une nouvelle hoste de la tarification sur les coûts des appels vocaux. SMS de divers autres services téléphoniques, une mesure qui ne laisse pas indifférent les consommateurs. J'ai vu ce message-là hier, il paraît qu'il y a eu une augmentation du prix du taxe sur le TVA. Donc je pense que ça aussi c'est une chose vraiment qui n'est pas appréciable. Vu la conjecture que les Guinéens se trouvent aujourd'hui, il y a la galère un peu partout, il n'y a pas de travail, la jeunesse ne travaille pas. Je pense que ça c'est une chose qui n'est pas appréciable. Les syndicalistes conditionnent la suspension de cette grève à un certain nombre d'exigences, dont la baisse du prix du carburant à 5 000 francs. Il faut dire que certaines plateformes de la société civile soutiennent les syndicalistes, notamment la PQ d'entente, la plateforme nationale des citoyens unis pour le développement, qui a fait une déclaration dans ce sens. Sur un tout autre plan, le vice-ministre russe de la Santé continue ses visites de travail en Guinée. Après Conakry, où il s'est entretenu avec son homologue de la Santé et d'autres responsables du département ministériel, l'émissaire russe est rendu à Kindia pour explorer les possibilités de partenariat entre le centre de recherche microbiologique et des soins médicaux de Foulaïa réalisés par Russal et l'Institut de Gamalé de Moscou. Le vice-ministre russe de la Santé a continué sa tournée ce mardi. C'est l'Institut Pasteur de Guinée qui a été la dernière étape du séjour. Pendant l'épidémie du virus Ebola, ce centre a servi de centre de traitement pour les patients de Bokeh et de Kindia. Aujourd'hui, il sert de recherche et de dépistage d'autres maladies. Lorsque les Russes se sont rendus compte qu'il y a l'épidémie Ebola en revue de Guinée, la chose la plus importante c'était le diagnostic. Ils ont envoyé directement un laboratoire mobile qui était stationné à Donka qui déjà posait le diagnostic. La décision suivante était la construction de ce centre que vous voyez là, ce bijou. Et ce centre a pris en charge 104 patients dont 32 positifs. Cette dernière visite du vice-ministre russe de la Santé s'inscrit dans le cadre de la mise en place des laboratoires pour la fabrication des médicaments, des vaccins et de la recherche. L'État russe souhaite plus que jamais aider la Guinée dans l'après-Ebola avec l'accentuation des coopérations. Bien sûr, la Fédération de Russie va appuyer l'activité de recherche ici en Guinée en ce qui concerne les travaux communs avec les experts russes et en ce qui concerne les activités dans le domaine de recherche et la possible production de vaccins ici sur place contre les maladies infectieuses dont M. Son Excellence Professeur Afrika André a parlé hier pendant notre rencontre. Cette visite russe en Guinée vient ponctuer les accords de coopération facilités par la société russale de Guinée qui se dresse comme l'interface entre russes et guinéens.